Musique Ivoirois, mes frères, Ivoirennes, mes soeurs, chers compatriotes, Je voudrais ici rompre avec l'habitude humaine qui consiste à attendre souvent la mort des gens avant de leur reconnaître leur mérite. C'est pourquoi je voudrais, en ce jour, dans cette émission spéciale, rendre hommage à une femme. Je voudrais rendre hommage à Amazon de Kensei. Je suis Israël Ngorand, ancien médeciste, ancien PDCI. À un moment donné, pour des raisons personnelles, j'ai abandonné la politique en 2000 pour me consacrer aux sacerdoces divines. Que faire dans une politique où l'homme n'est pas le centre d'intérêt ? Malheureusement, alors que j'étais en retrait, en 2002, la crise a éclaté. Le pays a été frappé, poignardé en plein cœur. J'ai observé, j'ai prié et j'ai compris. J'ai compris la vraie cause de nos malheurs. J'ai découvert l'origine du mal sur la Côte d'Ivoire et en Côte d'Ivoire. J'ai donc décidé de revenir dans l'arène politique pour aider mon peuple à comprendre, à se défendre et à combattre victorieusement pour sa liberté et sa souveraineté. Frères et sœurs, c'est un engagement national et patriotique que rien ne peut affaiblir. Ainsi donc, le samedi 9 mars 2009, le REVAS est présenté au grand public ivoirois, à la presse nationale et internationale. Notre appel est clair. Retournons à nos valeurs sources. Quelques mois plus tard, n'ayant ni accès à la télévision de Côte d'Ivoire, ni à la radio nationale, Facebook, avec ses directs, nous a ouvert les portes pour communiquer. Nous avons donc saisi cette opportunité et le monde a commencé à lire notre pensée, notre programme et à croire en l'espoir nouveau que nous suscitons. en France, au Luxembourg, au Royaume-Uni, aux USA, les ivoirois du monde entier répondent et répandent la nouvelle du salut par le REVAS. En Côte d'Ivoire, hommes et femmes à court vers nous, un vrai espoir est né. Malheureusement, le 1er août 2018, le berger est frappé publiquement. Et comme Dieu dit, les bergers, les brebis, pardon, les brebis n'ont pas tardé à se disperser, à fuir, à régner le docteur Israël Mgouran et son REVAS. Certains, alors qu'ils ont montré leur grande détermination, ont rendu les livres de projets de société qui étaient en leur possession en nous menaçant de ne plus prononcer leur nom et de ne plus jamais les associer au REVAS. Plusieurs se sont désabonnés de mes pages, de mes blogs. Des pasteurs sont allés voir le pouvoir qui m'a emprisonné pour se désengager de moi que le président sera sûr. Ils ne sont pas avec le fou Israël Mgouran. Frères et sœurs, dans cette réalité implacable, me voici seul entre les griffes du déchaîneur Hadou Richard qui doit casser du Israël Conan pour plaire au maître. trois jours d'un calvaire indescriptible à la DST. Le vendredi 3 août 2018, très tard dans la nuit, je suis placé sous mandat de dépôt à la MACA pour trois chefs d'accusation. Troubles à l'ordre public, xénophobie, apologie du terrorisme. Le samedi 4 août 2018, M. Amwakon, régisseur de la MACA et son agent Siriki, décident de me déporter illégalement sans papier pour l'attester à la prison de Tabou. Qui leur en demandera contre ? Ils sont tout puissants. Ils frappent les prisonniers qui sont sans défense. Ils les affament. Ils les regardent mourir de maladie. On prive les prisonniers de lumière en les mettant au blindé. Ainsi va notre pays. Ce fut, bien-aimés frères et sœurs, la traversée de mon désert. tous, amis, frères, même au présumé du rêvas, m'ont abandonné. Comme aujourd'hui, et avec beaucoup de regrets, je le dis, des militaires, soit dit probable, sont abandonnés dans les prisons par le FPI de Babo. J'avais été abandonné. Dans ce douloureux chemin de la solitude, alors que je ne voyais pas de lueur, ni pour moi, ni pour mon mouvement politique, j'ai entendu une voix. là où les hommes, pour dire les garçons, se sont tués par peur, là où les hommes tremblaient, cette femme s'est levée, a attaché son ventre et a dit cette injustice se fera pas dans mon pays. Le docteur Israël Ngoran ne doit pas rester en prison, il faut qu'il sorte. Il n'a fait que défendre les siens, il ne mérite pas l'humiliation d'une prison. Elle a alors créé sa chaîne, les brefs de Anne Deluxe. Le sujet de sa chaîne, libérer le docteur Israël Ngoran, adhérer au Révas, créant la 4ème République, une République juste et équitable. Ivoiroui, mes frères, mes soeurs, de février 2018, 2019, pardon, à août 2019, c'est-à-dire pendant 7 mois et au moins 3 fois par semaine, Amazon de Kenci, car c'est d'elle qu'il s'agit à sonner la mobilisation. Passons les détails. Aujourd'hui, je retrouve avec joie ma liberté de parole. Je retrouve mon mouvement politique. Comment ne pas lui rendre un hommage et dire un grand dommage comment ne pas confesser ma reconnaissance éternelle ? Peuple de Côte d'Ivoire, Ivoirois sensibles à l'amour du prochain, membres du Révas qui continuent de croire en notre projet, je voudrais solliciter l'aide de mon frère Richard Gadibé, de mon ami Amandarus, joignez vos voix à la mienne, je vous prie, et disons merci à la vaillante Amazon de Kenci. que le monde entier sache que je n'ai pas eu faim grâce à elle, je n'ai pas eu soif grâce à elle. Mon nom, le docteur Israël Ngorand, ne se perdra plus grâce à son émission. La prison n'a pas avalé ce précieux nom, je vous en conjure, qui sauvera la Côte d'Ivoire. ni mon nom, ni celui de notre mouvement politique ne pourront plus jamais être oubliés grâce à elle. Amazon de Kenci, une femme qui vaut dix hommes de guerre, une femme courageuse, soit à jamais remerciée ma soeur et que plus jamais ta voix ne s'éteigne, parle, crie, oui, ta voix est désormais entendue et la Côte d'Ivoire a besoin de toi. Grâce à toi, le Révas n'est pas mort. Nous allons recevoir de nombreux autres milliers de membres, nous gagnerons notre combat. Mais c'est un point de notre histoire qu'avec humilité et honnêteté, je ne peux me permettre d'oublier. Avec toi, je voudrais saluer les nombreux membres qui sont restés fidèles et qui continuent ce combat. Par vos efforts et vos prières, je suis là pour me joindre à toi, Amazon, pour me joindre à vous, membres du Révas, patriotes de Côte d'Ivoire. Oh, les gens vaillantes, soyons les fiers artisans de la grandeur et de la dignité de la Côte d'Ivoire. Bâtissons-la dans la joie individuelle et collective. Je vous invite, frères et sœurs, alors que je salue Basile Babo, prenons rendez-vous avec notre victoire finale. Je vous remercie. Sous-titrage – Sous-titrage FR 2021